– Bonsoir. – L'actu, c'est encore et toujours l'affaire Mbappé avec cette révélation de nos confrères de RMC aujourd'hui comme quoi l'entourage du joueur a désormais la certitude que c'est lui qui est visé par la plainte pour viol, élément qui, s'il se confirmait, changerait évidemment tout Geoffroy. – Oui, s'il se confirmait, parce que rappelons qu'à ce stade, officiellement, la justice et la police suédoise n'ont pas communiqué de nom concernant cette affaire dans laquelle serait impliqué donc Kylian Mbappé. Évidemment que ça changerait tout, puisque de témoins ou de potentiels, comment dire, je ne trouve pas le mot, pas coupables, ils deviendraient l'élément central de l'affaire. Ils deviendraient celui que la justice, la police et j'ai envie de dire presque le monde du foot chroniqueraient, critiqueraient, décortiqueraient, faisaient gestes depuis son arrivée à Stockholm jusqu'à son départ en fin de semaine dernière pour la Corse. – Mais non, une plainte, ce n'est pas une preuve de culpabilité, c'est juste une démarche d'un camp contre un autre. – Mais c'est un élément supplémentaire. – Oui, là ça se… – Mais c'est vrai que pour l'instant, la procureure suédoise ne communique pas, l'avocate de la plaignante dit que sa cliente reste ferme et déterminée, mais se refuse à donner le nom de la personne incriminée, et vous vouliez ajouter quelque chose ? – Si on est dans une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'en gros, on va essayer de trouver des preuves. Et là, vous connaissez l'espèce de qualificatif qui lui a été attribué, c'est-à-dire raisonnablement suspect. S'il est vraiment suspect, les charges seront probablement alourdies. S'il se trouve que dans les premières enquêtes, la police ne trouve rien, le dossier pourrait classer sans suite, exactement comme ça se passe en France. Cela dit, il risque maintenant d'être auditionné par la police suédoise, peut-être même à distance, pour l'instant. On rappelle que c'est dans le cadre de l'Union européenne. Et évidemment, si ça devait s'aggraver, mais là on n'en est évidemment pas là, il pourrait être condamné et condamné lourdement. – Pour l'instant, il continue de s'entraîner avec le Real Madrid, entraînement collectif aujourd'hui. Il a même posté sur sa story, il a même posté ses buts du jour, avec pour commentaire, on continue de travailler, allez Madrid. Le Real n'a toujours pas réagi officiellement ? – Non, évidemment, le Real est prudent. – Ils sont aussi prudents que nous, et encore plus prudents que le joueur, parce qu'en plus, il y a un lien contractuel. À ce stade, le Real ne peut pas prendre position. Mais c'est vrai qu'un petit tweet, un petit message, une petite photo du club pour Kylian, ne serait peut-être pas superflu en ce moment. – Ce qui est sûr, c'est que cette histoire, Laurent, va forcément laisser des traces, quoi qu'il arrive. – On ne le souhaite pas pour lui, mais c'est vrai que depuis quelques jours, ça ne se joue que sur la communication, à la fois de son côté, à la fois du côté de la plaignante. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour Mbappé, c'est de se concentrer surtout sur le football, même si ce n'est pas vraiment aujourd'hui facile pour lui. – Normal que le Real ne réagisse pas, vous qui êtes en train de… – Oui, non, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'institution du Real qui est aujourd'hui en train d'appeler, je pense un peu tout le monde, de sonder un petit peu tout ce qui se passe avant de prendre une décision sur la communication qu'ils vont avoir à faire. – Ne disons pas une chose, c'est que la loi espagnole a beaucoup évolué en la matière et que vous vous rappelez de l'affaire Rubiales, le président de la Fédération qui avait dû démissionner pour un baiser volé à Duny Hermoso. Et évidemment, Kylian Mbappé sera scruté de manière de très près, à la fois par le milieu du foot, mais aussi le milieu politique et sociétal espagnol. – Et cette photo parue aujourd'hui, le Real Madrid remettant le trophée de meilleur joueur du mois en Liga à Kylian Mbappé. Photo qui en dit long sur ce qui se passe à Madrid aujourd'hui pour le Real RAS. – Oui, vous connaissez la théorie des univers parallèles. Il y a l'affaire Mbappé à Stockholm et Paris, et puis il y a l'affaire Mbappé à Madrid où le Real et son joueur font corps et tout est normal, tout va bien dans la meilleure des mondes. – On dit même que Kylian Mbappé devrait être titulaire à Vigo samedi soir. – Oui, il va débuter. Il faut rappeler que par le passé, ils ont eu des affaires similaires, entre guillemets, avec Beckham, avec Ronaldo et d'autres. Il y a une connaissance de l'emballement médiatique et la non-réaction permet de dire aux joueurs « j'ai confiance ». – La communication du Real, c'est de ne rien dire en fait, de ne pas parler. Et en même temps, on ne sait rien alors qu'il est encore le droit. – On va juste rappeler que le trophée, c'est pour avoir marqué cinq buts en quatre matchs en Liga, dont trois pénaltys au mois de septembre. – La procureure suédoise n'a toujours pas donné le nom de la personne visée par ce viol et agression sexuelle. L'avocate de Kylian Mbappé dit-elle qu'il garde ses explications le cas échéant pour la justice. Ce qu'on a compris depuis ce fameux tweet, et on va le revoir, vous savez, fake news qui est paru le premier jour, veille d'audience comme par hasard, c'est que pour Mbappé, le PSG était derrière tout ça, ce que dénonce le club parisien aujourd'hui. – Bien sûr, le PSG s'insurge contre ses insinuations, qu'il qualifie évidemment de mensongères, ce qui est d'ailleurs assez logique, puisqu'on n'imagine pas le club donner crédit à ce genre d'allégations, même si au final, on ne sait pas si… – Qu'est-ce que le PSG aurait à y gagner ? – Écoutez, ce n'est pas compliqué. Il y a une affaire, on la rappelle, financière très lourde entre les deux, qui porte sur 55 millions d'euros, que le club pour l'instant refuse de payer pour des raisons obscures, de paroles données par Mbappé, alors que Mbappé, lui, s'appuie ses rencontres. Et puis, là c'est une extrapolation, mais on sait que dans ce genre de conflit, le PSG, dirigé par le Qatar, s'est toujours montré extrêmement dur. Donc voilà éventuellement ce que Paris pourrait gagner, mais on va dire que c'est une hypothèse. – Un petit bémol du côté des conseils également de Kylian Mbappé, on s'étonne du timing, c'est un tabloïd qui a été le premier à évoquer la présence de Kylian Mbappé sur le sol suédois, d'avoir la photo, et c'est le même qui sort cette plainte pour viol. Voilà, donc il ne faut pas voir que Paris derrière, il y a aussi dans leurs interrogations le temps médiatique qui s'en prend. – Non, oui, on dit que Mbappé aurait pu être pisté. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les logiciels permettent de suivre les gens dans leur trajet aérien, et peut-être que Mbappé a été suivi entre Madrid et Stockholm, c'est clair. – Et le Real, c'est quand même normal qu'ils protègent leurs joueurs, comme tu l'as dit, ils ont été déjà confrontés à des choses pareilles, donc pour eux, ils en ont vu d'autres, que ce soit avec Benzema, on l'a dit, le Bayern de Munich aussi, donc ces clubs, ils protègent leurs joueurs, parce que c'est comme une famille, ils doivent protéger leurs joueurs, et en sachant qu'après, quand ça va s'atténuer, le joueur, il sera très reconnaissant, en espérant que tout se passe bien pour la suite, et ça, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. – RAS aujourd'hui, mais je voudrais vous poser une question, vous qui êtes coach, Jacqui, j'entends beaucoup d'acteurs du football, depuis quelques jours, dire que Kylian Mbappé, bon, depuis, alors, pas depuis une semaine, mais on en parle depuis une semaine, n'a peut-être plus la tête 100% football depuis plusieurs mois. Vous le pensez ou pas ? – Moi, je pense que c'est le concernant inconscient, c'est-à-dire que c'est involontaire, il pense qu'il peut tout gérer, et puis on se rend compte qu'on est moins performant quand on est joueur, quand on commence à s'éparpiller. Alors lui, il pense qu'il peut gérer, c'est, je pense, vraiment inconscient. – Disons qu'on s'interroge parce qu'on a vu ces derniers mois, on a pu constater que son niveau de football avait baissé, de manière sensible. – Il y en a conscience, je crois, aussi. – Et on s'est dit, rappelez-vous, on s'est dit, c'est parce qu'il n'y a pas eu de préparation avec le PSG en 2023 qu'il a été mis à l'écart, mais ça va revenir. Et puis on s'est dit, Ligue des Champions, ça va revenir. Et puis, malgré les statistiques honorables, c'est parvenu. Et on voit qu'au Real Madrid, même si le changement de club peut être difficile, c'est toujours parvenu. Et donc on se pose la question, pourquoi et quand ? Et là, il y a plusieurs éléments de réponse. Quand Jacqui parle, il se disperse. C'est vrai que depuis maintenant plus de deux ans, il s'est mis en tête de négocier des contrats. Il a mis la pression sur la FFF pour imposer ses propres contrats. – À la demande des joueurs aussi, à l'importe qui. – Oui, bien sûr, mais il était en tête d'affiche. Il a pris des parts dans le club de Caen, il est devenu businessman. Il a pris des positions sociétales et politiques qui ont peut-être pu parasiter son expression footballistique. Et moi, je me dis, est-ce que finalement, il n'est pas un peu blasé ? Est-ce qu'il n'y a pas, depuis notamment la Coupe du Monde, une sorte de rupture dans son parcours ? – Blasé, non, mais je pense qu'il est prêt à faire une grande carrière. Il veut marquer l'histoire du foot, il a 25 ans. Pour l'instant, il n'y a pas de ballon d'or. Il a conscience d'avoir raté, lui, avec ses équipes, des rendez-vous, que ce sont Ligue des Champions avec Paris et avec l'équipe de France Euro ou Coupe du Monde. Il sait dans quel état physique il est aujourd'hui. Il sait, et quand il arrive en équipe de France, il voit une équipe qui est en délabrement, donc ça ne lui redonne pas trop le sourire. Le premier match, quand il revient de Madrid, où ça va un peu mieux dans son club, bim, c'est à Paris, au Parc des Princes, où on dit, vous allez être sifflé. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre ancien club ? C'est sa communication qui me pose problème. Je le trouvais excellentissime en conférence de presse et en communication, et je trouve qu'elle est… – Vous le trouviez ? – Je le trouviez. – Oui, je le trouvais au passé, et je trouve qu'elle est un peu plus poussive ou malvenue. – Enfin, les fameux séquences, ça n'a rien à voir avec qui c'est passé. – Concernant qu'il y a Mbappé, on pourrait en parler pendant des heures. – Oui, bien sûr. – Ce qu'on fait, alors que pour l'instant, on ne sait rien de plus. – Éric, on se pose tous la question, est-ce qu'on va revoir un jour, qu'on est le prochain, le vrai Mbappé au niveau football ? – Il est dans le meilleur club pour redevenir le vrai qui est Mbappé. – Pour l'instant, il y a de gros joueurs autour. – Mais c'est vrai qu'il n'a toujours pas gagné de ballon d'or ni de Champions League, alors qu'au Réal, ils en ont tous plusieurs des Champions League. – On parle du PSG. – Donc c'est vrai qu'il faut qu'il se reconcentre, il est temps. Il est temps de se reconcentrer et de se remobiliser et peut-être d'oublier un petit peu tout ça. – On referme la page, qu'il y a Mbappé. – On l'a ce soir. – Moi je vous dis, vous allez bien ? Moi c'est un tranquille, nouvel épisode de la série Mbappé. Et là c'est la saison 2 épisode 3. Mbappé en Suède. Mais j'espère que la série ne va pas se terminer avec un épisode de Mbappé en prison. Ah j'espère. Mais là maintenant, on sait pourquoi Mbappé est en Suède. Pas parce qu'il aime Zlatan, non. Pas parce qu'il aime le paysage, non. Parce qu'il aime surtout leur femme. Voilà pourquoi il est en Suède. Mbappé, c'est comme ça que tu te reposes. Tu te reposes en faisant encore du sport. Avec une femme. Attention au claquage, attention. Mais quand Carlo t'as du repose-toi, il t'as du repose-toi, mais dans les bras de Morphée. Pas dans les bras de Mélanie. Il n'a pas compris. Vu qu'il comprend un peu l'espagnol, mais il a quelques mots, il ne comprend pas. Il n'a pas encore compris. Non, parce que Carlo lui a dit ça et il avait les sourcils levés. Donc je pense que Kylian l'a cru que Carlo c'était un coquin. Et il a mal compris. Et il s'est dit, ah c'est bon, je rejoins Mélanie là en Suède. Non, non, dangereux. C'est dangereux. Tu t'es exposé, c'est dangereux. Et d'après Kylian et son clan, c'est peut-être Nasser qui est derrière. Moi je me dis, on n'en sait rien. Peut-être, on n'en sait rien. Mais je sais une chose, c'est que Nasser, il n'est pas souvent derrière le PSG. Il n'est pas tout le temps là. Pour un président, on ne le voit pas beaucoup. Mais, c'est vrai qu'il est souvent derrière les joueurs avec qui il a eu un conflit. Ça c'est vrai. Quand tu veux quitter le prison Saint-Germain, c'est vrai qu'il est derrière. Rabu, il est resté un an en taule au prison Saint-Germain. Il est resté un an au cachot. Neymar, il ne peut pas bouger. Il lui fallait attendre une permission. Un bracelet électronique pour de temps en temps partir à Barcelone et revenir. Un bracelet électronique. Il n'avait pas le droit au parloir. Non, mais si, il ne peut pas le parler. Mais si, il a dû venir parler avec Neymar. Ah oui ! Et quand il a su que Mbappé voulait s'évader du PSG, parce que le Real n'a pas payé. Donc, Mbappé, pour Nasser, il s'est évadé. Du PSG, il s'est évadé. Quand Nasser, il a su ça, il a su que Mbappé, dans son dos, ce n'était pas floqué numéro 7. C'était plutôt floqué les plans du PSG, les plans pour s'évader, comme dans Prison Break. Ah, Nasser, il n'a fait que le traquer. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'a traqué jusqu'en Suède. Ça ne m'étonnerait pas. Que même, d'ailleurs, là, actuellement, il le traque encore. Ça ne m'étonnerait pas. Non, ça ne m'étonnerait pas. Attention, Nasser, il est dans des bails sombres aussi. Il a séquestré un journaliste au Qatar. Il a séquestré. Il a détruit des documents. On parle de corruption aussi. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Il a séquestré combien de jours au PSG ? Puisqu'un Mbappé a réussi à s'enfuir, à s'évader. Vous avez tous cru, c'était un homme d'affaires, un négociant. Mais Nasser, c'est un trafiquant. Ah oui ! L'argent vient d'où ? Ça vient du Qatar. Non, ça ne vient plus du Qatar. Ça venait avant du Qatar. L'Emir, il a investi un milliard. Mais quand il a vu qu'un milliard, il n'y avait que des pertes, on n'arrivait pas à gagner la Ligue des Champions, il a arrêté. Il a arrêté. Parce qu'on a bien vu L'Emir avec Macron, il a promis d'investir 10 milliards en France. Donc, ce n'est pas 55 millions qui vont lui faire peur. Ce n'est pas 55 millions qui vont lui faire transpirer. Mais L'Emir, il a dit à Nasser. Oh, je te laisse maintenant. C'est pour ça qu'il ne vient plus au camp des loges. Il ne vient même plus. Regardez. Même temps, regardez les matchs. Il a dit à Nasser. Mais 55 millions en argent sale, le blanchir, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, il demande juste à Mbappé un peu de temps. Et là, il essaie de gagner du temps. Donc, moi, peut-être que ça ne m'étonnerait pas. Peut-être que c'est lui. Peut-être que ce n'est pas lui. Mais ça ne m'étonnerait pas. Il veut juste gagner du temps. Ça prend du temps de blanchir. C'est tout. Peut-être que ce n'est pas Nasser qui est derrière lui. Peut-être que c'est Macron. Peut-être que Macron n'a pas supporté que Mbappé se barre en Espagne. Vu que, je ne sais pas, il s'est impliqué pour que Mbappé reste en France. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Vu que, je pense, il voyait un avenir politique pour Mbappé. Et à un moment donné, il recherchait un Premier ministre. Il était à deux doigts de nommer Mbappé Premier ministre. Ou au moins, ministre des sports. Ah oui. Mais Mbappé est parti. Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est Macron. Peut-être que c'est Nasser. Peut-être que c'est personne. Peut-être que c'est lui. On ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas. Mais en tout cas, on sait une chose. C'est que si Mbappé n'arrive pas à se défendre. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est lui qui va terminer derrière les barreaux. Ah oui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le PSG, Nasser est derrière cette affaire ? Ou est-ce que c'est une autre personne ? Est-ce que vous avez eu des pistes ? Dites-moi dans les commentaires. Et on se casse plus tard. Pa ! Sous-titrage ST' 501